Mais ce qui fait beaucoup parler, c'est le fait que Mbappé et Joué aient été titularisé avec Luriel, alors qu'il venait de décliner la sélection des Bleus pour se reposer, besoin de repos, de se refaire. Est-ce que ça vous choque ? Oui, parce qu'à partir du moment où un joueur peut jouer, pour moi, il doit aller en équipe nationale. Pour moi, c'est une des premières fois, en plus, un joueur majeur, donc forcément, ça ne passe pas inaperçu. Et si c'est une question de forme physique, athlétique, c'est assez simple. Il va quand même en sélection et avec le Real, tu te mets d'accord sur un temps de jeu pour qu'il puisse être géré, pour qu'il puisse ne pas être trop sollicité. Je pense qu'il y avait des manières un peu plus gagnant-gagnant. Là, on a l'impression que c'est le Real Madrid et je ne sais pas ce que voulait Kylian. Bertrand va me dire qu'il ne voulait peut-être pas aller en équipe de France, donc ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le coup, l'équipe de France est totalement perdante et je trouve ça injuste. Et je pense qu'on perd aussi le pouvoir de la FFF vis-à-vis des joueurs. Si j'essaye d'être l'avocat du diable, juste, il a joué effectivement ce week-end, mais c'est maintenant qu'il va pouvoir se reposer pendant ces huit jours du stage. Voilà, donc ça, ça peut être entendu. Il soigne son corps, il se repose pendant huit jours. Mais bon, c'est un match officiel. Ce sont deux matchs officiels des Bleus. C'est une première quand même. Disons que des joueurs français, je pense que Mika doit reconnaître, qui étaient bien et n'ont pas voulu aller en sélection, ce n'est pas une nouveauté que ça n'arrive pas avec Bappé. C'est déjà arrivé. Mais dans ces cas-là, tu le fais différemment. C'est-à-dire que soit déjà tu ne joues pas ce week-end, soit tu joues ce week-end, tu seras à son dixième, tu dis j'ai mal ou j'ai mal au dos, des trucs invérifiables. Tu vas à Clairefontaine, il est baissé et il rentre chez lui. Ça, c'est vérifiable quand même. Il y a des trucs qui sont un peu plus camouflables. Ça passe mieux que de dire, Didier Deschamps, il est le cocu de l'histoire, désolé de le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il arrive en conférence de presse, il nous dit, ah ben non, Kylian, il n'est pas bien, il est blessé. Et là, trois jours après, il joue. Il joue 70 minutes et donc là, il va répondre à des questions. Lundi, Clairefontaine, Didier, alors, pourquoi il n'est pas là ? Il est blessé. Ben non, il a joué. Il met tout le monde dans la sauce. Je ne comprends pas ce à quoi il joue, je terminerai juste là-dessus. Bappé, fin décembre 2022, la France est quasiment championne du monde, il marque trois buts en finale, il peut être président de la République. J'étais à Lille avec Margot, à Lille, j'ai été choqué. Il est rentré en jeu, il se fait siffler. Chaque fois qu'il touchait le ballon, il était sifflé. C'est-à-dire qu'il y avait plus de défiance contre lui que contre Bellingham, contre Vinicius. Kylian, réveille-toi, c'est-à-dire les gens maintenant le détestent. Qu'est-ce s'est-il passé en deux ans ? Et il continue, et ce n'est pas en faisant des actions comme ça qu'il va redorer sa cote de popularité. Il y a grand danger, je trouve, avec lui. Vraiment, c'est chaud. L'avis de l'international français a chez les garçons. Déjà, je trouve que le rapport de force, il est très mauvais. Ça veut dire que l'institution Real Madrid est plus forte que l'institution Équipe de France. Donc le signal, il est clair, net et précis. Et en plus, l'institution Kylian Mbappé est plus forte que l'Équipe de France. La même semaine où il y a Antoine Griezmann qui annonce la fin de sa carrière, et les Français, ils ont du mal à le comprendre. entre le brassard de capitaine, etc. Et je trouve qu'au milieu de tout ça, il y a Didier Deschamps. Et je trouve qu'en termes de management, moi, ça me laisse perplexe. Et je ne comprends pas les signaux qui sont fixés. Par contre, je pense que Kylian Mbappé, il a besoin de se réathlétiser. Pas spécialement de repos, de travailler. Et peut-être que ces 15 jours-là, à la fois pour digérer sa petite blessure, parce que si tu reprends au bout de 10 jours, c'est que c'est une petite blessure. Moi, je pense qu'il a besoin de bosser et d'arrêter de faire des allers-retours et des voyages. D'être une superstar à faire des trucs pour la com, pour si. Travailler, revenir... Tu peux travailler avec une petite place quand même ? Non, mais aujourd'hui, aller en Équipe de France, ce n'est pas travailler. Quand tu es en Équipe de France, tu ne travailles pas. On le sait, c'est comme ça. On ne travaille pas en Équipe de France. Sauf si tu te mets d'accord. Précisé pour ceux qui disent... Physiquement, athlétiquement, tu fais ton voyage, tu arrives le lundi, décrassage le voyage, tu joues maintenant, c'est très rapproché. C'est pour ça que je disais que c'est 8 jours, effectivement, tu devrais être bénéfique. Non, mais tu veux faire les choses intelligemment avec le club en donnant un programme. Enfin, je veux dire, il y a mille façons de pouvoir... Mais ce n'est pas possible. Moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'on a besoin aussi de transmettre à Mbappé que ce n'est pas lui qui décide tout le temps. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on lui donne tout, tout le temps. C'est son intérêt personnel avant tout. Non, mais je ne dis même pas que ce n'est pas de sa faute. J'aurais aimé quand même que ce ne soit pas... À chaque fois que c'est lui qui demande un truc, on a l'impression, je ne crois pas. Il faut juste que lundi, Deschamps lui mette une cartouche. C'est-à-dire que si là, Deschamps lui trouve une excuse... Ou alors c'est le réel, je ne sais pas. Non, mais pour moi, il faut arrêter de dire que Mbappé, c'est tout le temps lui qui décide. C'est le réel, je n'en sais rien. Mais Mbappé, il voulait faire les JO, sauf que Deschamps... Est-ce qu'il voulait vraiment les faire ? J'en sais rien, mais j'ai envie de dire, à un moment donné, Deschamps, il a préféré le prendre pour l'euro parce qu'il a pensé à lui pour faire l'euro. Et Madrid, il pense à eux. Et en permanence, et aujourd'hui, Kylian Mbappé, il est au milieu de tout ça. Moi, c'est là où je trouve qu'il doit progresser. Le brassard, c'est lui qui l'a voulu. Ne pas venir là, c'est lui qui l'a voulu. Non, non, mais attends, attends. Entre c'est lui qui l'a voulu, mais au-dessus de lui, ça gouverne. Elle a preuve que non, c'est à dire que... Si, si, si. Alors, dans ce cas, ça veut dire que Didier Deschamps, aujourd'hui, il est en dessous de Kylian Mbappé. Moi, je pense qu'il ne le dira jamais, il est un peu prisonnier de ça. Et telle image tu renvoques, c'est lui qui décide tout le temps. C'est le capitaine de l'équipe de France. Pour moi, c'est un problème. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis juste qu'au-dessus d'un joueur, il y a toujours des gens qui guvernent. Sur la fracture qu'évoquait Bertrand Latour, et pour sortir juste de la polémique, on l'a compris, ça peut éventuellement lui faire du bien de rester pendant huit jours au Réal. Il y a des bas, il est capitaine, il a séché, mais pas comme ça. Mais sur la fracture qu'évoquait Bertrand, ce désamour après l'immense amour de la Coupe du Monde 2022, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce refus, le dossier Mbappé, avec vous, Margot, déjà, c'était surprenant de le voir sur la feuille du match Lille-Réal, parce que dans un premier temps, il était annoncé forfait. Oui, puisque sa blessure nécessitait normalement trois semaines d'arrêt, selon les spécialistes, et lui, il est revenu au bout de dix jours. Kylian Mbappé, il n'était pas titulaire contre le LOSC mercredi, mais a fait son entrée en jeu au cours de la seconde période sous la bronca du public du LOSC. Il revenait en France et l'accueil a été un petit peu houleux. Voilà, Mbappé sifflé sur la pelouse de Lille. Bilan de la soirée, un seul ballon touché dans la surface et zéro tir tenté pour le français. Petite info, après le match, Carlo Ancelotti me confiait qu'il n'était pas à 100%. Ça s'est quand même vu sur ce match. Il a joué contre Lille, mais il a donc décliné ensuite la sélection en bleu pour les matchs contre Israël et contre la Belgique la semaine prochaine. Et surprise, on le retrouve titulaire avec le Real. C'était hier soir. Dans le groupe, et titulaire, effectivement. Ça, c'est la grosse info contre Villareal en Liga. Kylian Mbappé a disputé 70 minutes. Mais le meilleur buteur du Real Madrid n'a pas été décisif sur ce match. Aucun tir cadré, une tentative hors 4, qu'on vient de voir, et plusieurs tirs contrés. On a aussi vu de nombreuses accélérations comme celle-ci qui laissent quand même penser qu'il avait bien récupéré de sa blessure. Mbappé est remplacé donc par Rodrigo à la 71e minute. C'est une victoire 2-0 du Real Madrid. Est-ce que ça te choque de voir Kylian Mbappé décliner l'équipe de France au détriment du Real Madrid ? Son club. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une polémique qui fait vraiment beaucoup parler. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot, et sinon on est personnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es intéressé de continuer, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche d'indication pour les remarques de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne et c'est qu'on est parti. Alors, Deschamps n'a pas appelé Kylian Mbappé et du coup, ça fait beaucoup polémique et à juste titre. Deschamps annonçait en conférence de presse que Kylian Mbappé est blessé, qu'il devrait se reposer bizarrement. Kylian Mbappé a été aligné contre le Real Madrid. Kylian Mbappé a joué environ 70 minutes. Et là, pour moi, ça cause un problème. Ça cause un problème dans la mesure où les clubs commencent de plus en plus à prendre le dessus sur les sélections. Pourtant, c'est d'abord la sélection ainsi sur le club. Les clubs commencent de plus en plus à prendre le dessus sur les sélections. Sina Mbappé déchamps annoncent en conférence de presse que le joueur est blessé, qu'il va se reposer. Mais bizarrement, le prochain mois du Real, il est utilé. Il est utilé et il joue 70 minutes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, ça m'office puisque c'est d'abord la nation. Avant tout, c'est d'abord la nation. Et là, ça montre à quel point les clubs prennent le pouvoir. Les clubs prennent le pouvoir. Les joueurs sont plus focus sur l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt de la nation. Et pour moi, ça cause un sérieux problème. Donc, pour moi, j'ai hâte de voir des gens répondre à ces questions en conférence de presse lorsque les journalistes vont lui poser la question pourquoi Kylian Mbappé n'est pas dans ce rassemblement ? Pourquoi on ne l'a pas appelé ? J'ai hâte de voir ce que Deschamps va répondre puisque pour moi, c'est un sérieux débat. C'est un sérieux débat. En aucun cas, le joueur ne doit privilégier son club au détriment de la sélection. Pour moi, ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est absolument pas normal. Après, dis-moi si tu es fiscueux par rapport à la décision de Kylian Mbappé. Dis-moi tout et si tu n'es pas en conférence, vous pouvez t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.